Je m'appelle Jacques Azra, je suis aujourd'hui expert forestier, je suis également expert de justice depuis peu. Je suis vice-président de Pro Silva France et je suis propriétaire silviculteur depuis bientôt 30 ans et donc propriétaire d'une forêt dans laquelle on se trouve ici, qui couvre à peu près 200 hectares au total. Et cette forêt est d'origine familiale, elle était à mon père, avant lui elle était à mon grand-père, etc. Il y a les surprises de la nature, les branches qui tombent. Voilà donc cette propriété dont j'ai hérité, je m'en suis occupé d'une manière tout à fait conventionnelle pendant une quinzaine d'années. et puis au fil des rencontres et des opportunités, j'ai appris et découvert des nouvelles façons ou des façons différentes de gérer la forêt, de faire de la silviculture. Ces façons différentes m'ont séduit, je les ai adoptées et donc ça fait une quinzaine, une bonne quinzaine d'années, presque 20 ans, que j'ai changé ma méthode de silviculture. Et que je mène des expérimentations dans ma forêt pour essayer de voir quelles sont les adaptations qui sont intéressantes, qui offrent des résultats positifs et puis celles qui sont plutôt néfastes. Voilà, je fais des petits essais dans ma forêt, ce qui me permet après de les proposer à mes clients en leur disant voilà, ça vous pouvez le faire, ça attention, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Voilà, donc j'ai mes propres conclusions qui viennent compléter un petit peu ce qu'on peut lire dans les livres ou voir dans différentes sources d'informations à droite et à gauche. Et tout ça finalement, ça fait un ensemble qui est aujourd'hui relativement cohérent à mes yeux. Ces nouvelles pratiques que j'évoquais sont principalement inspirées de la mouvance Pro Silva. Pro Silva, c'est une association qui a une trentaine, une quarantaine d'années. C'est un petit groupe de forestiers passionnés, des experts, des ingénieurs, des propriétaires et qui ont qui ont tenté de lutter d'une certaine façon contre des pratiques forestières qui avaient tendance à devenir très intensives, avec beaucoup de travaux, beaucoup d'interventions, notamment des interventions mécanisées, des coupes très violentes, des coupes rases, etc. Et Pro Silva a essayé d'amener là-dessus ou la contre un certain nombre de rééquilibrages, je dirais. Et c'est notamment essayer d'éviter de faire des coupes rases, trouver d'autres solutions pour récolter le bois. Et ces solutions, c'est tout simplement des éclaircies qu'on fait de façon répétée, continue, à un rythme défini, qui peut être de 5 ans, 10 ans, 8 ans, etc. C'est aussi éviter, par exemple, d'apporter des engrais chimiques ou des pesticides dans ce milieu qu'est la forêt. Un des grands points de Pro Silva, c'est d'essayer de conserver ce milieu dans un état aussi naturel que possible. Parce qu'on part de l'hypothèse, et qui se confirme de plus en plus avec les nouvelles études qui sortent, l'hypothèse que c'est quand il est dans son milieu naturel que cet écosystème est le plus performant, à la fois le plus performant, mais aussi qu'il se trouve dans le meilleur état d'équilibre sanitaire. Et c'est-à-dire que c'est là qu'il a les chances d'atteindre la meilleure pérennité, la meilleure possibilité pour traverser les décennies et les siècles. Voilà. Donc, Pro Silva, c'est un petit peu tout ça à la fois. Et alors, qu'est-ce que ça change dans le métier concrètement ? Ici, par exemple, dans le massif landais, pour un gestionnaire, ça consiste à réduire drastiquement les interventions mécanisées. Parce qu'il faut dire que l'habitude ici, c'est de faire beaucoup de travaux forestiers à partir de tracteurs, c'est-à-dire des tracteurs qui sont de plus en plus lourds et derrière lesquels on met des outils de plus en plus violents. notamment le célèbre rouleau landais, qui est un engin qui a beaucoup de qualités, mais qu'on utilise trop souvent et pour faire trop de choses. Et en plus, ces rouleaux landais qui étaient des instruments légers il y a un siècle, ils sont devenus avec le temps très lourds. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 700 kg il y a un siècle à 2, 3, 4, 5 tonnes aujourd'hui. Et en plus, on en met souvent 2 d'affilé. Derrière le même tracteur, on a 2 rouleaux landais et quelquefois même 3. C'est des instruments qui sont extrêmement violents pour le sol, pour le milieu, pour la faune, pour la flore, etc. Donc tout ça, chez Pro Silva, on essaie de l'éviter autant que possible. Et on a un exemple ici de cette parcelle qui n'a pas vu de rouleau landais depuis une quinzaine d'années. De ce fait, on commence à avoir des jeunes pins qui sortent. C'est-à-dire que le rouleau landais, s'il était passé, il aurait détruit les semi-naturels qu'on aperçoit. Et ça, à répétition, tous les 5 ans par exemple. Il aurait détruit aussi la flore en général, les ajons, la calune, la brande, etc. Tout ça, ça serait remis, rebroyé à chaque passage. Or, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. D'une part, pour conserver la fertilité du sol. La présence des végétaux, c'est ce qui garantit que la fertilité du sol va être recyclée en continu. Et puis, les jeunes semis de pins, c'est l'avenir de la forêt. C'est-à-dire que quand les adultes auront disparu, ce sont les jeunes qui vont prendre la suite. Donc, la mécanisation, les rouleaux landais, tout ça, ça ne peut faire que du mal dans ce type de milieu. Voilà. Donc, ça change pour moi, gestionnaire, pour moi, propriétaire. Ça change concrètement, c'est un exemple de ce que ça change. Ça change aussi dans, comment dire, une approche aussi un peu plus théorique, que j'aurais du mal à définir. Mais au bureau, par exemple, on est aussi dans cet état d'esprit. Il ne s'agit pas juste de faire moins de travaux mécanisés. Mais c'est aussi une approche d'ensemble qui cherche à être plus respectueuse des milieux. Voilà. De faire en sorte que les milieux évoluent de façon spontanée. Que si un déséquilibre se présente, une pullulation de parasites ou quoi que ce soit, que ce soit le milieu lui-même qui régule ça. Peut-être que ça va mettre six mois ou un an ou deux ans à se réguler. Mais c'est grâce à la régulation naturelle qu'on pense qu'il est optimal de résoudre ce type de problème. Et les résultats sont très positifs. À la longue, on se rend compte que ça marche très bien et que ça marche mieux que chez les voisins. Notamment, cet hiver, on a eu une attaque très importante de chenilles processionnaires. C'est un papillon qui est bien connu. Un papillon qui est connu sous sa forme larvère de chenilles. Donc cet hiver a été assez violent pour ça dans l'ensemble du massif landais. Or, dans ma forêt et dans la forêt de mes clients, les attaques ont été extrêmement faibles. Très très supportables. Donc c'est un exemple à la longue, à force de ne plus intervenir, de laisser les milieux se rééquilibrer spontanément. C'est un exemple de ce qui peut fonctionner et se remettre d'aplomb tout seul. Oui, donc concernant l'exploitation, effectivement, on pourrait penser qu'une forêt où il y a de tout partout, que certains qualifient de sale. On pourrait penser que ce type de milieu est difficile à exploiter, c'est-à-dire que les arbres sont impossibles à couper sans faire de dégâts et à aller extraire et vendre. Or, ce n'est pas le cas parce que le principe sur lequel on s'appuie est très simple. On quadrille la forêt de ce qu'on appelle un cloisonnement, un réseau de cloisonnement, c'est-à-dire tout simplement un réseau de chemin. Par exemple, là où je me trouve, c'est un des cloisonnements, il y en a un tous les 20 mètres à peu près dans cette parcelle. Ça peut varier, la largeur n'est pas systématiquement figée. Et donc, en passant ici, un engin de débardage ou une abatteuse même peut très bien rentrer et couper le bois si c'est une abatteuse, prendre les billons si c'est un débardeur et ça ne pose absolument aucun problème. Et au contraire, c'est une solution excellente parce que ça permet de canaliser le circuit des engins, leur passage sur des tracés qui sont bien définis et desquels ils ne doivent pas s'écarter. Il faut savoir qu'un engin, ils pèsent tous entre 15 et 30 tonnes. Un porteur plein de billons donc en charge, certains doivent monter à 40 tonnes peut-être. Donc ça fait des dégâts qu'on ne soupçonne pas sur le sol, en tassement notamment. Et sur le sol, ça veut dire aussi sur la porosité du sol, c'est-à-dire la circulation des fluides dans le sol, l'air, l'eau, etc. Et ça, ça a une incidence très grave sur la vie des arbres parce que les racines, elles ont besoin de cette porosité. Elles ont besoin que les fluides circulent pour pouvoir les capter. Et puis ça fait des dégâts aussi sur les champignons. Donc les relations entre champignons et arbres, c'est primordial dans un milieu forestier. Si vous avez 40 tonnes qui passent au ras de ce pin, ça va dégrader une partie des relations et des échanges qui ont lieu en temps normal. Bon, donc tout ça, on l'organise grâce au cloisonnement, ce qui fait qu'on peut sortir du bois et on peut sortir tout le bois qu'il faut. Plus, moins, ça dépend. Et la quantité de bois qu'on sort, elle dépend d'une chose, elle dépend de la productivité. Et la productivité, c'est pas nous qui la décidons, c'est pas nous qui décrétons que la productivité va être à ce niveau ou à celui-là ou à celui-là. C'est la station. C'est le couple station essence. C'est-à-dire, vous avez une station qui est riche ou pauvre, très fertile, très fraîche ou ceci ou cela, et une essence qui est capable de produire tant de mètres cubes en tant de temps. Donc voilà. On ramène ça, en gros, on ramène ça en productivité à l'année. Mettons, on va prendre 10 mètres cubes de production de bois, 10 mètres cubes par an, ce qui est, pour le pin maritime ici, c'est relativement courant, c'est plutôt faible. Donc c'est un peu pessimiste, disons, voilà. Et ces 10 mètres cubes, ils vont pousser tout le temps, que vous soyez là ou pas là, ils vont pousser. Et le travail du forestier, ça consiste à sortir ces 10 mètres cubes. On va pas venir les chercher tous les ans, on va venir les chercher tous les 4 ans, tous les 6 ans, tous les 10 ans. Et donc, si on vient au bout de 10 ans, on va prendre 10 fois 10 mètres cubes. On va faire une éclaircie qu'on va calculer de façon à ce qu'elle sorte 100 mètres cubes sur un hectare, ou 50 mètres cubes si on vient tous les 5 ans. Voilà. Tout ça, c'est simple, c'est pas compliqué. Et alors, cette productivité, elle est tributaire donc, comme je disais, de la station et de l'essence. C'est ce couple. La station étant le sol et le climat. Donc en fait, c'est un couple à trois. Le sol, le climat et l'arbre. Le trio classique. Et cette productivité, elle va être la même, même si vous faites une sylviculture intensive avec des tracteurs, que vous labourez le sol, que vous faites des plantations, etc. Bien que là-dessus, j'en reparlerai tout à l'heure, mais en gros, c'est pas ça qui détermine la productivité. C'est vraiment ce trio classique. Voilà. Donc nous, on a la même productivité dans ce système de gestion pro-sylva, disons. On a le même volume de production que les voisins qui, eux, font une sylviculture intensive. Après, l'avantage qu'on a sur eux, c'est que nous, on travaille davantage sur la qualité. Comme on ne fait pas de coupe-rase, et qu'on fait des éclaircies en continu, à chaque éclaircie, on améliore le peuplement parce qu'on sort, on coupe des arbres qui sont vilains. Donc à force, à force, à force, si vous voulez, on sélectionne, et au bout du compte, on a vraiment des peuplements qui peuvent devenir superbes, beaucoup plus beaux que dans la sylviculture conventionnelle. Ça, ça a une incidence directe sur le prix des bois. Parce qu'évidemment, si vous sortez des arbres qui sont droits, qui sont sans défauts, qui conviennent bien à la demande du marché, vous les vendrez mieux que s'ils sont tordus, branchus, et qu'ils ont poussé vite, etc. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt avantagé par rapport à la concurrence. Quand le marché est très porteur, qu'il y a une forte demande en bois, tous les bois se vendent. Par contre, quand les industriels ont trop de bois et qu'ils ne sont pas demandeurs, pour être sûr de les vendre, il faut proposer de la qualité. Autre chose sur la partie économique, c'est que cette sylviculture que je vous ai expliquée, qui consiste à faire très peu d'intervention, donc très peu de frais, et qui cherche à produire des bois de haute qualité, elle a un avantage aussi, parce qu'elle a moins de dépenses. C'est une sylviculture peu coûteuse, et elle a des recettes éventuellement de plus haut niveau, puisque les bois de haute qualité, ils ont quand même un petit différentiel sur le marché, en euros, par rapport à des bois de qualité inférieure. Pour le pain maritime, ce n'est pas une vérité tout à fait absolue, mais enfin, ça compte quand même. Comment dire ? Pour pouvoir extrapoler à l'ensemble de la propriété, ou au pain maritime en général, pouvoir extrapoler à partir de mesures faites spécialement dans cette parcelle. Parce que c'est un travail un peu lourd, de numéroter chaque arbre, de faire des mesures relativement lourdes et complexes, une description de la qualité, de sa vigueur, etc. C'est un travail relativement lourd et fastidieux, donc on ne peut pas le généraliser à l'ensemble d'une propriété. Par contre, si je l'ai fait, c'est dans l'idée de pouvoir extrapoler, et notamment, par exemple, de voir si, entre deux arbres, il y en a un qui pousse plus vite que l'autre. Et ça, ça se confirme. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, on le sait, en forêt, on le sait, mais il y en a qui le savent mieux que d'autres. Notamment, il y a un silviculteur d'Isère, je crois, qui s'appelle Gérard Chaudet, ou un nom comme ça, qui avait fait des mesures de ce type sur ces épicéas, qui avait fait un article dans Forêt Entreprises, qui m'avait intéressé, c'est cette idée que je suis parti. Donc, une de ses conclusions, c'était qu'entre dix arbres, il n'y en a pas deux qui poussent au même rythme. Et qu'il y en a qui poussent pendant une période et puis qui s'arrêtent, et puis d'autres qui prennent le relais, et que tout ça, ça fluctue, en fait. Donc, moi, j'ai voulu reproduire cet essai, mais ici, sur le Pain-Maritime, pour confirmer ces mesures, d'une part, et puis pour en tirer moi-même des conclusions. Alors, les conclusions, ça peut être, un arbre qui ne pousse pas, il ne paie pas sa place, il n'y a pas de raison de le conserver. Enfin, il y a d'autres raisons, mais ça peut être un critère pour l'enlever. Donc, je vais essayer d'expliquer la façon de s'y prendre pour choisir l'arbre d'avenir dans un petit groupe, comme celui qu'on a sous les yeux, là, l'arbre d'avenir, d'une part, et puis l'arbre à couper, ou les arbres à couper. Sachant que ce petit groupe, c'est vraiment pour l'exemple, et ils sont trop jeunes pour qu'on fasse une intervention aujourd'hui, à ce stade. Mais par contre, je pense qu'on va pouvoir discerner quand même les critères qui permettent de faire le choix. Alors, on voit que c'est un groupe qui est assez élancé, des jeunes arbres élancés, avec des branches fines. Les branches de ce diamètre-là, c'est des branches tout à fait fines, c'est-à-dire que ça ne fera pas des gros nœuds dans les planches. Ça fera des nœuds minuscules. En plus, c'est des branches, la plupart sont mortes déjà, donc elles vont tomber assez rapidement. Et tout le bois qui aura poussé après la chute de la branche, ce sera du bois absolument sans nœuds. Donc, il y aura un diamètre important du bois qui sera utilisable, en haute qualité, sans nœuds. On voit que ça, c'est un critère qui est à peu près valable pour l'ensemble du groupe. Mais on voit quand même qu'il y en a un qui a des branches plus grosses que les autres. C'est celui-ci. Alors, elles sont légèrement plus grosses, mais en même temps, c'est un arbre qui est un peu plus gros que les autres. Et plus haut. C'est un dominant. C'est un peu le chef du groupe. Donc, ça pourrait être un arbre d'avenir, parce qu'il est quand même assez joli. Mais, moi, je préfère par exemple celui-ci, qui est moins gros, moins haut, mais qui est plus droit et dont les branches sont plus fines. Donc, pour résumer, dans ce groupe, je vais choisir comme arbre d'avenir celui-ci qui, en qualité, est supérieur à tous les autres. Et le problème de cet arbre d'avenir, c'est qu'il est dominé par un arbre plus vigoureux que lui. Et donc, la question, ça y est, elle est résolue. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour aider mon élu ? Eh bien, il faudra supprimer le dominant qui est à côté de lui. En plus, il se trouve au sud, donc il capte la lumière qui vient du sud, en plus de capter la lumière qui vient en haut. Donc, dans quelques années, là, c'est encore trop tôt, mais dans quelques années, c'est un arbre que j'enlèverai au profit de celui-ci. Et voilà, c'est tout simple. Cette opération-là, on la répète à chaque nouvelle cellule, à chaque nouveau groupe de pain. Alors, ça peut être un groupe de pain, mais ça peut aussi être mélangé. Il peut y avoir un groupe avec trois pains, deux chênes et quatre châtaigniers. Peu importe, cette méthode-là, on l'a reproduite d'une cellule à l'autre. Et en faisant ça de façon régulière, à chaque rotation de coupe, on fabrique des forêts qui sont à la fois mélangées en espèces et qui produisent des bois de haute qualité. Voilà, c'est tout bête. C'est à la portée de n'importe qui. Et ça marche. Et alors, l'avantage de ce système, c'est qu'un avantage supplémentaire, c'est qu'en enlevant un arbre, comme c'est un gros qu'on enlève, on récolte, en une opération, on récolte du bois, alors que généralement, une mauvaise habitude qui est pratiquée dans le massif landais, c'est de prendre des arbres petits, de supprimer des petits arbres. C'est-à-dire que le bûcheron, il va venir couper un arbre dominé comme ça, et puis un autre, et puis un autre. Il va en prendre cinq ou six. Ça n'aura aucun effet en termes d'amélioration pour l'arbre d'avenir. Ce sera un travail important et qui ne produira quasiment pas de volume. Donc le bûcheron, il ne sera pas payé ou mal, le débardeur non plus, etc. et le propriétaire non plus. Voilà un petit peu l'approche concernant la façon d'éclaircir. On appelle ça le martelage. Alors le martelage, il y a plusieurs types de martelage. Nous, à Pro Silva, c'est ce type-là d'approche qu'on préconise, parce que c'est vraiment efficace. Et puis, c'est intéressant à faire. Ça permet de faire marcher un petit peu les yeux, le cerveau. Et puis, c'est gratifiant parce que les résultats sont là une fois qu'on est passé deux ou trois fois. Avec ce type de méthode, on a vraiment des résultats très parlants. La présence de feuillus dans une futée de pin ou ailleurs, ça a des avantages sur la fertilité du sol, entre autres. C'est-à-dire que les feuillus en général, notamment les bouleaux, les chênes, ont une incidence très bénéfique sur la fertilité du sol, sur sa fraîcheur, sur la constitution de l'humus, etc. C'est-à-dire qu'ils améliorent le sol, ils agradent le sol. Ça, évidemment, ça ne se fait pas en huit jours. Ça se fait, j'imagine que ça doit se faire au pas du millénaire ou au moins du siècle. Donc, c'est intéressant d'avoir des feuillus. Ça peut être de simples arbrisseaux comme les bourdennes. Il n'y en a pas trop par ici, mais j'en vois à peu de distance. C'est-à-dire des arbustes feuillus qui, chaque année, récupèrent des minéraux dans le sol et puis les déposent à l'automne sous forme de feuilles. Ces feuilles se décomposent, elles sont recyclées, etc. Tout ça, ça améliore la fertilité du sol. Et au bout de quelques siècles, on a un terrain qui sera plus propice à la production forestière. Et à mesure que le sol va s'améliorer, il sera aussi plus réceptif pour accueillir des nouveaux feuillus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, sur cette parcelle, on n'a que du pain. En plus des arbustes, on n'a que du pain. C'est vraiment une monoculture, mais moi, je n'y suis pour rien. C'est le terrain qui est comme ça aujourd'hui. Et dans quelques siècles, peut-être dans 50 ans, si on laisse faire l'évolution naturelle, peut-être que des chaînes vont commencer à s'y installer en plus des pains. Et donc, ça montrera qu'on va vers une amélioration générale du sol. Donc, tout ça, c'est très positif. La présence des feuillus est très positive sur ces points-là. Alors, habituellement, on les détruit. On passe le rouleau hollandais pour faire propre. Bon. Mais les feuillus ont d'autres avantages, notamment sur le plan sanitaire. Très, très important. Les chaînes, notamment, et les bouleaux, par rapport aux parasites des pains, par rapport à la chenille processionnaire et par rapport aux scolites, on sait que ce sont des espèces qui permettent de réguler de façon très efficace les pullulations de ces ravageurs. Alors, ils le font de différentes façons. D'une part, ils abritent des oiseaux qui sont les prédateurs de ces parasites. Pour la chenille processionnaire, vous avez par exemple la maison, les mésanges, le coucou, la huppe faciée, etc. qui arrivent à réguler efficacement les populations de chenilles processionnaires. Pour les scolites, je ne sais plus quels sont les oiseaux qui les régulent. Mais donc, les feuillus permettent d'abriter des nids des populations de ces régulateurs. Et d'autre part, il y a aussi un aspect chimique. C'est-à-dire qu'il y a des émissions de, je ne sais pas quelles molécules, j'ai oublié, qui servent de répulsives par rapport à ces attaques. Donc, ce mélange feuillus-résineux, on voit là des exemples qui montrent que c'est vraiment quelque chose de primordial. et ça devrait être interdit de les détruire. C'est vraiment, c'est la base d'ailleurs du fonctionnement des forêts. Le mélange, il n'y a jamais de forêt vraiment pure où c'est très rare dans les peuplements naturels. Voilà par rapport à ces feuillus. Alors donc, ici, il n'y en a pas. Peut-être qu'on en verra tout à l'heure si on change, si on va voir des chênes ou autre chose. Mais il n'y en a pas ici, mais il y en a à 50 mètres ou à 100 mètres. Il suffit de traverser la route et on les voit d'ici. Il y a un peuplement qui est mélangé peint et chênes et châtaigniers. Et ce que j'expliquais hier, c'est que justement, de l'autre côté de route, juste tout près d'ici, là, en 2011, on a coupé un gros chêne qui n'était pas très haut, mais qui était bien gros. Il avait une bille de pied de 4,10 mètres. C'est court, mais elle était très jolie. Et cette bille de pied, donc, elle faisait 80 cm de diamètre au fin bout, c'est-à-dire la partie la plus fine. Et avec quasiment pas un seul défaut. Voilà, donc, un chêne sans défaut, gros, de qualité, qui a poussé dans le massif landais. Et ce n'est pas un exemple isolé. Il y en a pas mal. Il se trouve que celui-là, je m'en souviens, puisque après, on l'a utilisé avec des copains pour construire un bateau, en fait. Donc, il a servi, en mélange avec des pains d'ailleurs, et ce chêne a servi à faire la partie centrale du bateau. Voilà, c'est pour dire que si le forestier ouvre un peu ses yeux, il y a des possibilités de trouver autre chose que du pain maritime. Et autre chose de qualité. Parce que sur l'ensemble des chênes qui sont de l'autre côté de la route, en fait, il n'y en avait qu'un de joli. Mais un beau chêne, au prix où se vend le beau chêne, ça vaut le coup de ne pas le détruire. Et celui-là, si on l'a coupé, c'est aussi parce qu'il commençait à se dégrader. Il avait une branche morte à 4,10 m ou 4,50 m, et donc une entrée d'eau. Et en bas, il avait une attaque de capricorne. Donc, si on avait attendu, il aurait commencé à s'abîmer. Voilà, tout était optimal pour qu'on passe le récolter. Voilà, c'est un exemple de chêne. Mais j'ai pas mal de chênes. Alors, les pains maritimes qui sont ici, je les suis régulièrement en circonférence, puisque je les remesure régulièrement, mais je fais ça aussi sur pas mal de chênes. Je ne sais plus sur combien de chênes, mais sur un certain nombre de chênes qui sont sur ma propriété. Peut-être un millier, je crois. Et pour savoir également quel est l'accroissement individuel de chacun. Je ne fais ça que sur des jolis. Donc, ça commence à être parlant, c'est intéressant, et je vois que c'est des arbres qui poussent à peu près aussi vite que les pains. Voilà, donc c'est intéressant non seulement au niveau des prix de vente, parce que le chêne, le beau chêne, vraiment, on est dans des prix qui sont bien supérieurs à ceux du pain. Mais en plus, chaque essence est sujette à des attaques, que ça soit des parasites ou des problèmes climatiques, des sécheresses, des autres choses, n'importe quoi. Il se peut très bien que dans dix ans, il y ait eu un problème grave sur les pains maritimes dans le massif landais. C'est même extrêmement probable parce qu'on attend un vert particulier qui a fait le tour du monde par l'Asie, qui arrive des États-Unis et qui est en ce moment au Portugal et en Espagne. On sait qu'il va arriver. Et ça sera très grave, un peu comme le chancre coloré sur le platane, enfin du même niveau de gravité. Alors qu'est-ce qu'on fera si on n'a que du pain maritime ? On voit qu'il y a des chênes qui poussent. Les chênes sont en situation dangereuse aussi par rapport à la sécheresse, par rapport à d'autres problèmes. Mais si on a du chêne et du pain, on a davantage de chances de passer à travers maille de l'un ou de l'autre. Si on a du chêne, du pain et du châtaignier, à chaque fois qu'on diversifie, qu'on enrichit le système, on divise les risques. Et ça, c'est primordial aussi. Après, il y a des espèces aussi qu'on peut introduire qui ne sont pas indigènes. Là, c'est une autre question. C'est plus compliqué aussi. Ici, en Aquitaine, globalement, on est dans la chêne, effectivement, la chêne atlantique. Et sauf que l'homme a fait en sorte que ce soit le pain qui prenne la place des chênes. Donc les chênes, ils essaient de s'en sortir, ils luttent contre les tracteurs, mais en général, ce n'est pas eux qui gagnent. Mais globalement, on est dans un climat atlantique qui correspond à la chêne atlantique. Mais dans cette chêne atlantique, il y a aussi des sols comme ici qui sont trop pauvres, trop acides pour que les chênes s'y installent. Donc même si on est dans la chêne, là, ils vont mettre du temps à s'y installer. Ils vont mettre 500 ans, 1000 ans, je ne sais pas combien. Donc il y a beaucoup de chênes, ils sont très présents, mais sur les terrains qui leur conviennent, qui sont un peu plus riches, un peu plus frais. Et moi, j'essaie de convaincre mes amis forestiers de mettre en valeur ces chênes. Comme ce que j'ai expliqué pour les pains, faire de la sélection. Dans un petit groupe de chênes, trouver le meilleur, trouver celui qui gêne le meilleur, etc. Et puis celui qu'on coupe, on fait du bois de chauffage avec. Et celui qu'on garde, on fera une charpente de cathédrale. Que le forestier fasse son travail de sélection, parce que ce n'est pas du tout ça qui est fait. Ici, on parle des chênes, classiquement, conventionnellement, en disant qu'ils sont tous gelés, ce qui n'est pas vrai. Et du moment qu'on les a condamnés, qu'on a décrété qu'ils étaient tous gelés, il n'y a pas besoin de faire de sylviculture ou de s'occuper d'eux. C'est que du bois de chauffage. Voilà comment ils sont considérés. Et en plus, on dit qu'ils gênent les pains, qu'ils pompent l'eau des pains, qu'ils bouffent la nourriture des pains, etc. C'est des concurrents. Ils sont vus comme des concurrents. Pas que les chênes. Tout ce qui n'est pas du pain, c'est des concurrents du pain. Donc il faut procéder par élimination. D'où les rouleaux landais, d'où les tracteurs, d'où les interventions lourdes et violentes qu'on fait sur un million d'hectares. Parce que ça, c'est une pratique vraiment dominante et généralisée. Moi, je trouve qu'il y a mieux à faire avec tout ça. Souvent, ce que le forestier a de mieux à faire, c'est de mettre les mains dans les poches et de rien faire. De rester chez lui ou de se promener dans sa forêt. Parce que si c'est pour sortir un tracteur et mettre deux rouleaux landais derrière et circuler dans un endroit comme ça, on provoque des catastrophes. Ce n'est pas ma volonté personnelle. Moi, ma volonté, ce serait qu'il y ait de la régénération un peu partout. Pas forcément très très dense, mais qu'elle soit à peu près partout. Là, ce n'est pas tellement le cas. Il y a un petit groupe ici. Et puis là, il y a un vide. Et puis là, il y a un autre petit groupe. Et puis ça recommence, etc. Moi, ça me convient très bien. Mais ce n'est pas le fruit d'une volonté ou d'un travail. C'est juste que c'est comme ça que ça sort. Et puis, si on revient dans 20 ans ici, ou dans 30 ans, là, il y aura un adulte, peut-être deux. Là, il y en aura un ou deux aussi. Et le trou qui est sans rien, il sera garni de régénération. C'est-à-dire que tout ça, ça va évoluer, ça va se mettre en place et puis il y aura une structure variable d'une zone à l'autre. Il y aura des grands, des petits, etc. C'est le fonctionnement normal de la forêt. Avec quelques petites trouées qui durent plus ou moins longtemps, qui sont plus ou moins grandes. Sachant que des trouées, la trouée qui est là, elle est relativement petite. Mais c'est bien aussi qu'il y ait une petite clairière comme ça, plus ou moins grande. Mais c'est bien qu'il y ait des espaces un peu ouverts. Parce que ce n'est pas la même faune qui habite ce type de milieu par rapport à des milieux plus fermés. Donc ça diversifie aussi la faune. Globalement, ce n'est pas bon qu'il y ait une homogénéité trop forte. Là, c'est une parcelle de 4 ou 5 hectares, je crois, qui est en fait issue d'un passé multiple. On n'est pas très loin des quartiers d'habitation ici. Et alors, il y avait, je pense, un petit carré de jardin potager. Puis un carré où il y avait une pâture de vaches. Et puis un petit peu plus loin, un champ de seigle, etc. Je ne sais pas, mais j'imagine que... J'essaie de reconstituer, mais c'est totalement virtuel, disons. Voilà, en tout cas, c'est un canevas de parcelles ayant un passé agricole, mais diversifié. Et alors, on retrouve ça dans le peuplement et au sol aujourd'hui. Parce qu'il y a des zones où, d'abord, c'est totalement feuillu. Il y a pratiquement aucun pain, mais ça s'est reconstitué naturellement en feuillu. Et il y a des zones où les arbres sont relativement âgés. Enfin, mettons une cinquantaine d'années, comme ce chêne là ou ici, ou quelques-uns qui sont autour de nous. D'autres endroits où c'est beaucoup plus maigre, enfin plus jeune. Et il y a des endroits où c'est maigre, où il n'y a quasiment pas d'arbres, où le sol doit être trop pauvre, etc. Et donc, c'est variable. Ça a évolué. Chaque zone a évolué à son rythme et avec sa personnalité, je dirais. Voilà. Donc, c'est là qu'on est. Pendant longtemps, j'avoue que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment m'y prendre pour mettre en valeur ce type de peuplement. Parce que c'est juste que moi, je n'avais pas la compétence pour le faire. Parce qu'avec mon passé d'autodidacte, c'est quelque chose que je ne savais pas comment aborder. Et puis, comme j'ai fait après des formations techniques, BTS, etc. Là, maintenant, je suis plus à l'aise pour faire ça. Et donc, j'ai engagé une façon de mettre en valeur ce peuplement avec ses caractéristiques ponctuellement différentes. Donc, première chose, j'ai ouvert ces cloisonnements. Ça, c'est quasiment la première chose que je fais systématiquement quand on me confie une forêt, une nouvelle ou n'importe où. Donc, ouverture de cloisonnement, ça veut dire couper, faire une coupe rase sur 4 mètres de large et puis sur 200 mètres de long, dans l'idée de conserver les beaux arbres. C'est-à-dire que le cloisonnement, il ne va pas forcément être tout droit. Dans certains cas, c'est plus intéressant de dévier un peu. Donc, ouverture du cloisonnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on peut le voir là, on peut très bien faire une éclaircie de bois de chauffage ou une éclaircie tout court, en mettant des tracteurs de débardage qui ont la capacité, grâce au cloisonnement, d'aller attraper tous les billons qui sont coupés par les bûcherons. Donc, ça permet de mettre en valeur la parcelle et de donner la possibilité d'exploiter du bois, de rentrer, de voir la parcelle, pour le gestionnaire aussi, de voir la parcelle, de regarder les arbres, de faire des mesures, de savoir où on est. Ce cloisonnement, ce n'est pas le même que celui qui est 20 mètres plus loin, etc. Donc, ça donne une architecture à la parcelle et ça donne comme un plan mental de la parcelle. Moi, ça m'aide beaucoup, sans compter qu'en plus, ça ouvre des perspectives qui peuvent avoir un attrait paysager, esthétique. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis, ensuite, là, c'est la deuxième éclaircie qu'on fait. Donc, sur des arbres que j'ai marqués préalablement. Et marqués avec la technique que j'expliquais tout à l'heure pour les pins, c'est-à-dire, toujours pareil, on cherche à repérer le plus bel arbre d'un groupe, celui qui a le meilleur potentiel d'avenir. Et dans ce groupe, essayer de comprendre si le bel arbre est en danger. Est-ce qu'il est gêné par un rival ? Et si c'est le cas, on enlève le rival, on en enlève un. Et voilà, petit à petit, on commence dans ce peuplement qui est relativement pauvre et où les chênes ont quand même un peu de mal. Ils ont des difficultés, sans doute à cause des sécheresses. Malgré ça, petit à petit, on commence à avoir quelques chênes qui s'en sortent un peu. Et puis, ceux qui sont les plus droits, qui sont les mieux en forme, voilà. Ça se dessine petit à petit, à mesure que le peuplement prend de la hauteur aussi. La première fois que je suis rentré ici, il y a, disons, vers 2007, une douzaine d'années, il y avait, c'était encore du perchi difficile à, comment dire, à analyser. Et avec beaucoup, beaucoup de vilains arbres. Donc là, on commence à avoir un embryon, un embryon de peuplement, avec par endroits des arbres qui sont un peu droits et voilà. C'est difficile parce que le chêne n'est quand même pas tout à fait à sa place ici, voilà. Il y a certainement un problème d'alimentation en eau. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Au pire, ça fera du bois de chauffage, voilà. Et dans le meilleur des cas, peut-être qu'il y aura ici ou là un beau chêne. Il y en a déjà, mais enfin, ils ne sont pas nombreux, quoi. Voilà, essayez de valoriser en m'adaptant au cas par cas, non seulement à chaque parcelle, mais aussi à chaque arbre. Ou à chaque groupe d'arbres et à chaque arbre. Donc c'est un travail très intéressant, en fait, parce que vraiment, il faut ouvrir les yeux et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le forestier peut faire pour améliorer la situation, pour aider tel arbre, pour provoquer de la régénération ? On voit que grâce à la lumière qui est un peu plus abondante qu'il y a quelques années, on commence à avoir des semis de chênes à droite et à gauche. Donc ça, c'était un objectif aussi de mes interventions, c'est-à-dire renouveler les arbres adultes ou jeunes ou préparer le renouvellement. Pour ça, il faut avoir du semis. Pour avoir du semis, il faut de la lumière, etc. C'est toute une chaîne.